Si vous donnez du pouvoir à une personne malveillante, elle n'en fera que du mal. Un homme rentre chez lui du marché des mimes avec un chariot rempli de sacs de marchandises. Alors qu'il traînait son chariot, une roue se détache. Le véhicule est brisé en deux. Les marchandises se retrouvent par terre. De jeunes gens qui, traînaient par là, viennent lui proposer de l'aider en portant ses sacs chez lui. Kamaçan Kamidali se joint à eux. Chaque jeune homme porte un sac et l'homme reconnaissant se met devant pour leur indiquer le chemin. Quand ils arrivent, chacun dépose son sac, mais il en manquait un. Celui qui fermait la marche n'est jamais arrivé à destination. Il a cru mieux de prendre un autre chemin. En somme, il s'est enfui avec son sac. Alors Kamaçan Kamidali demande à tous les autres jeunes hommes de l'accompagner à la recherche de celui qui s'est enfui. Mais l'homme leur dit que ce n'était pas la peine parce que ce sac contenait en réalité des déchets qu'il avait récupérés au marché dans l'idée de les donner aux cochons de ses voisins. Finalement, ce petit génome s'est chargé de débarrasser cet homme de ses déchets. Les sacs de marchandises ont été confiés à plusieurs garçons, mais celui-ci a préféré en faire quelque chose de mauvais. Cette image de sac de déchets représente en fait le karma dont il s'encombre lui-même délibérément, inconsciemment, mais qu'il va devoir résoudre. Souvent, les gens vont vers l'ésotérisme pour prendre une revanche sur la vie, se venger, gagner de l'argent, prendre du pouvoir sur les autres. Ce n'est pas une attitude juste. Une personne miséreuse et désespérée peut s'embarquer dans toutes sortes de choses dans l'espoir d'obtenir le salut, mais des fois, il va s'enfoncer davantage. Avant, les transmissions se faisaient par étapes à des initiés choisis pour leur charisme, leurs aptitudes, leur mission de vie ou carrément leur appartenance à une lignée d'initiés. Aujourd'hui, il suffit de payer quelqu'un pour avoir un peu de pouvoir. Donner du pouvoir à une personne vindicative, colérique, véreuse, vicieuse, que voulez-vous qu'il en fasse ? Les enseignants ne prennent plus tellement le temps de voir à quel niveau sont leurs apprenants, d'évaluer leurs mérites, leur sagesse, leur état d'esprit, leurs intentions, leur profondeur, avant de leur faire passer à des niveaux où ils vont avoir de l'ascendance sur d'autres êtres humains. La chose, c'est que la plupart des gens, les personnes gentilles, les personnes heureuses des fois, les personnes peu ténéraires, ont fui les sciences ancestrales pour se réfugier dans les églises, dans les mosquées, laissant la place à ceux qui ont trouvé un intérêt en cela pour prendre du pouvoir sur les autres. Les personnes malicieuses qui, eux, ont compris que ces sciences peuvent leur donner un avantage sur les autres, eux, ils y vont. La spiritualité ne fonctionne que sur les bases même des principes de la création. Tout dépend de ce qu'on en fait. C'est pourquoi on entend parler de magie noire, magie rouge, magie blanche, magie bleue, blanche quand on en fait du bien, noire quand on en fait du mal, rouge quand on utilise du son, bleue quand c'est pour la protection, les soins. Mais en réalité, la magie n'a pas de couleur, c'est un repère qu'on se donne. Mais c'est ce qu'on en fait qui détermine l'incidence, mais qui détermine également les retours de bâtons. Aujourd'hui, la science humaine étudie le phénomène de mort imminente. Il s'agit de personnes qui déclarent s'être retrouvées hors d'eux-mêmes, hors de leur corps, pendant qu'ils étaient dans le coma. Et ça, c'est un phénomène que nous connaissons beaucoup en Afrique. Ça fait des siècles que nous savons qu'il y a des gens qui sortent de leur corps volontairement et naturellement. Mais nous ne nous sommes jamais posés la question scientifiquement pour comprendre ce qui s'y passe. Nous avons décidé, par peur, par ignorance, de jeter l'eau du bain avec le bébé dans le bain. Nous n'interrogeons pas ou plus les phénomènes. Nous ne sommes pas curieux de nous-mêmes et de nos potentialités. Je pense que 99% d'entre nous qui parlons de sorcellerie n'en avons jamais fait l'expérience. Une chose est vraie, c'est que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a dit que quelqu'un a fait. Ça, ça suffit pour nous faire peur. Il serait temps que nous nous éveillons à nous-mêmes pour transformer nos potentialités dans tous les domaines en une richesse. En Afrique, plus personne ne meurt de mort naturelle. C'est forcément la sorcière du coin qui a fait quelque chose. La malbouffe, les OGM, les mauvaises médications, la pollution, le stress, ça, ça ne tue pas le noir. C'est forcément un sorcier. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller voir un sorcier pour faire quelque chose à quelqu'un. Juste nos pensées et ce qui sort de notre bouche pourraient être tellement pollués pour empoisonner ou tuer quelqu'un. La pensée, les paroles sont des vibrations qui peuvent être chargées de tellement d'intentions. Elles peuvent être bénéfiques à la personne à qui on l'adresse ou complètement maléfiques. Le problème, c'est que nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et nous avons fait de la peur. Notre ami, c'est l'ignorance qui génère la peur. La peur entraîne le rejet et le rejet nous enferme davantage dans la peur. Commençons donc à dépasser cette peur en interrogeant les personnes qui ont encore ces connaissances des anciens. Pendant qu'ils sont là, au lieu de continuer à répéter ce que disent les autres deux. Les mystères tirent leur essence du fait que nous en ignorons les mécanismes. Mais si on peut les comprendre et surtout si on arrive à les formaliser, ça devient pour nous de la science. Enfin, la science humaine. Parce que la vraie science, c'est celle qui nous a créés. Plutôt que de délaisser nos mystères au jugement de pasteurs ignorants, véreux, manipulateurs, qui eux-mêmes, bien souvent, se sont initiés aux traditions africaines pour mieux contrôler leur monde et profiter de l'énergie des Africains, nous ferions mieux de chercher à mieux comprendre à défaut de pratiquer. Les pratiques magiques ne sont pas les seuls monopoles des Africains. Seulement en Europe, on les appelle des sciences occultes, l'ésotérisme, des arts spirituels, du développement spirituel. Les sorciers sont devenus des sorciers, des astrologues, des magnétiseurs, des médiums, des coupeurs de feu, les tireurs de tarot, les alchimistes sont devenus des chimistes. Mais chez nous, on parle toujours de sorciers, rien que de mauvais sorciers. L'Afrique n'a pas été la seule diabolisée pour ses pratiques spirituelles. En Europe, au Moyen-Âge, l'Église a pratiqué l'Inquisition avec une police des sorciers. C'était la chasse aux sorcières, mais immoler ou guillotiner toutes les sorcières de l'époque n'a pas empêché que naissent à nouveau des personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels ou multidimensionnels. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est à la mode en Europe. Les gens font tous des pratiques, des expériences spirituelles et veulent tous faire des sorties de corps. Les gens ont fait des initiations spirituelles, un commerce. C'est vendu en ligne avec de la publicité. Fonds de l'argent s'enrichissent avec des pratiques dont nous disposons probablement abondamment, gratuitement chez nous. Pendant que chez nous, nous ne parlons que de sorcelerie et de méchante sorcelerie. Nous en sommes encore à l'étape de nous flageoler, de nous autoflageoler avec les bâtons des religions importées. Commençons sincèrement à nous interroger sur nos valeurs et ce qui nous est arrivé. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'armement ou de la finance ou des études, de la connaissance, de l'intellect. C'est bien plus profond que cela. Comme l'or, le cobalt, le phosphate, le diamant, toutes ces richesses dont nous disposons dans nos sous-sols et que nous peinons à exploiter, nous sommes probablement dotés de richesses multidimensionnelles que nous ignorons et qui, quant à elles, pourraient participer à la capacité de créativité, de création et d'anticipation. Mais ça, nous l'ignorons. Demande-toi un peu, par quel mécanisme tu en viens à avoir peur de ton grand-père, de tes arrière-grands-pères décédés alors qu'il y a encore peu, les tombeaux étaient érigés à l'intérieur même des concessions en Afrique. À croire qu'une âme africaine qui disparaît devient systématiquement un esprit maléfique. Sous les églises sont enterrés des ossements, de gens que nous ne connaissons pas. Dans les hôtels des églises sont enfermés des reliques, des os de personnes que nous ne connaissons pas, d'ancêtres qui ne sont pas les nôtres. Les grandes cathédrales en Europe sont construites sur d'anciens temples païens et nous y vénérons des saints qui ne sont pas les nôtres. Nous allumons des bougies pour leur faire des rituels, mais quand vous allumez une bougie en Afrique pour appeler vos ancêtres, c'est sorcier. Washington, Lafayette, Roosevelt, Mozart, beaucoup de ces personnages de l'histoire de l'Europe qui nous fascine tant ont été des initiés d'ordre ésotérique. Ils ont contribué à façonner cet Occident qui nous plaît, qui nous attire. Ils ont contribué à la modernisation, à l'industrialisation, à l'organisation et à la vision de l'Europe et de l'Occident. Croire que s'intéresser à nos sciences ancestrales, c'est regresser, est un tort. Parce que la plupart de ces ordres tirent leur substance des pratiques africaines en majorité. Alors réveillons-nous ! Comme dirait quelqu'un, les magies d'aujourd'hui, c'est les sciences de demain. Faisons en sorte d'y participer. S'il y a plus de gens consciencieux et bienveillants qui s'intéressent ou ont de plus en plus la connaissance des sciences de nos ancêtres, nous verrons moins ceux qui ont décidé volontairement d'en faire du mal. En spiritualité, chaque énergie a son revers. Ce qui est en haut est aussi en bas. Nous avons le libre arbitre d'en faire du bien pour nous-mêmes, pour nos peuples, pour nos pays, pour le monde. Aimons-nous nous-mêmes. Chères richesses, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour finir, voici une pensée que je vous laisse à méditer. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que ça vous inspire. Si Dieu a tout créé, c'est que le diable fait partie de son plan. Sinon, il nous faudra admettre qu'il n'a pas tout créé ou alors qu'il ne sait pas tout. Amen ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501